Welcome back! Preview de la semaine. Preview de la semaine, pas dans lequel? Preview de la semaine des Open. Ça commence le samedi, le 25 février pour nous. Ça se passe le samedi après-midi de 1h à 5h. C'est quoi l'Open? C'est 5 workouts sur 5 semaines. Nous autres, on les fait le samedi après-midi. On fait ça en équipe, on fait ça en gang, on a du fun, on s'encourage. C'est aussi, surtout, pour tout le monde. Donc, si vous faites du CrossFit avec nous, nécessairement vous en faites, si vous écoutez ça. Si vous faites nos workouts à chaque semaine, vous êtes capable de participer au Open. Il y a une version RX, il y a une version Scale, comme on fait dans les workouts du CrossFit avec vos parts. Donc, vous n'êtes pas besoin d'être là tout le samedi après-midi. On va mettre des plages horaires disponibles à chaque samedi. Vous allez pouvoir réserver votre case horaire. Vous venez faire votre workout. Si vous voulez arriver un petit peu avant, un petit peu après, encouragez vos partners, vos amis, votre équipe. C'est cool. On fait ça sous forme d'équipe parce que c'est plus fun, c'est plus trippant. Il va y avoir 6 capitaines qui vont être nommés. Ces 6 capitaines-là vont devoir recruter leurs membres d'équipe. Donc, ça se peut qu'on va afficher les capitaines la semaine prochaine. Ça se peut que vous vous fassiez solliciter par les équipes. Ce qu'on va avoir, c'est environ 6 à 7 personnes par équipe. 6 équipes. On fait un gros power avec ça. On trippe, on a du fun. C'est sérieux, oui, mais en même temps, on est plus là pour avoir du fun que d'autres choses. On va vous envoyer un courriel avec plus de détails, mais ça commence le 25 février. C'est le samedi après-midi. Puis, inscrivez-vous. On va vous envoyer toute la poutine de comment faire pour vous inscrire. Fait qu'on a bien hâte que ça commence. C'est un 5 semaines vraiment trippant, ça. Parlant de Open, la programmation commence à ressembler beaucoup à ce qu'on risque de retrouver dans les Open. Donc, il y a des mouvements qui reviennent souvent. Puis, c'est des mouvements que c'est certain qu'on va retrouver dans les Open. Fait que c'est pour ça qu'il y a des choses qui reviennent un petit peu plus souvent. Donc, on commence ça demain. On a e-mum 35 minutes. Vous allez squatter là-dedans. Il va y avoir des burpees, puis il va y avoir du clean. Donc, il y a du volume pas mal là-dedans. Ça commence bien la semaine lundi. Mardi, on va travailler la technique de squat clean. Il y avait justement du squat clean l'an passé dans les Open. Donc, on voit la technique de ça. On va suivre ça avec un time cap. Vous allez avoir un e-mum pour travailler ça. Ensuite de ça, un time cap 10 minutes. Dumbbell, pistol, bar muscle up. Encore là, toutes les choses qui vont venir dans les Open, c'est certain. Mercredi, il y a deux wads. Plus un finisher. Les deux wads, c'est time cap 7 minutes. Rien de trop compliqué là-dedans. Ça va être le cardio à fond là-dedans. Ça fait que ça, c'est pour mercredi. Jeudi, skills. Toast to bar. Ça va dans les Open, c'est sûr. Donc, on va faire un e-mum. Toast to bar. Ensuite de ça, il va y avoir un ham rap 12 minutes. Il y a des snatch. Double under. Puis, un petit mouvement mystère, je crois, pour jeudi. Vendredi, circuit de force. Ça va être bas de corps pour le circuit de force. Vous allez identifier votre lift le plus faible entre back squat, front squat, deadlift. Suivi d'un 4 round, 3 minutes on, 2 minutes off. Pull up, wall ball, plus deux autres mouvements. Surprise. Donc, c'est votre semaine de wads. On veut voir au Open. Vous êtes membres avec nous, vous êtes capables de le faire. On vous envoie toute la mécanique pour vous inscrire. Soyez là. On va être vraiment trippés. Bonne semaine. Ciao.